Bonjour les amis, tout d'abord un petit commentaire, un avertissement. Donc ceci n'est pas une recommandation d'investissement, c'est vous qui faites vos propres investissements, vos propres décisions. Je ne suis responsable en rien, ni de vos gains, ni de vos pertes, surtout pas de vos pertes. Voilà, donc ceci est un commentaire sur les marchés financiers. Aujourd'hui nous sommes dimanche et donc dimanche il n'y a que des marchés des pays arabes. Et bien sûr les cryptocurrencies qui restent ouvertes, les cryptocurrencies étant ouvertes 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc les bitcoins ont beaucoup baissé encore, l'ethereum aussi, toutes les cryptocurrencies, ils sont tous passés, etc. Et donc les commentaires ne sont pas bons évidemment suite à l'augmentation des taux d'intérêt, puisque par exemple le taux d'intérêt des hypothèques aux Etats-Unis est passé de 1,5 à 5, voire 7%, avec le relèvement des 0,75 et la prime de risque qui a augmenté. Et donc évidemment il y a également de mauvaises nouvelles et de mauvaises anticipations. Puisque l'inflation qui est prévue à 30% en termes réels sur les Etats-Unis devrait diminuer le pouvoir d'achat. Donc la diminution du pouvoir d'achat veut dire également moins d'achat, moins de dépenses, etc. Bien. Donc à priori les taux montent, les marchés baissent et je voudrais évoquer les marchés des métaux précieux. Donc vous avez d'abord l'or qui est considéré comme étant un gardien de valeur. Et de l'autre côté vous avez des métaux industriels. Alors très industriel, c'est le silver, qui n'est pas vraiment très très rare, puisqu'il est 30 à 50 fois moins rare que l'or. Et vous avez des métaux précieux qui peuvent être plus rares que l'or, ou aussi rares que l'or, ou demi rares par rapport à l'or. Mais la plupart sont plus rares que l'or. Donc c'est pour ça qu'on les dit précieux, mais ils sont également industriels parce qu'ils ont des usages. On ne les achète pas normalement pour la bijouterie. Donc il s'agit du platine, du palladium, de l'iridium, du rhodium. Le rhodium est très très cher. Il vaut 12 000 dollars alors que le gold vaut 1 800 dollars pour le 31,10-32 grammes l'once, etc. Donc je voudrais juste évoquer un tout petit peu l'analyse sur les métaux et sur les matières premières. Donc ce que je voudrais surtout vous dire, c'est qu'a priori, s'il y a un krach, l'or va baisser. On peut attendre une baisse supplémentaire de 50, 70, 100 dollars, peut-être l'once. Dieu seul le sait. Encore une fois, je ne suis pas responsable de vos investissements. C'est juste une opinion par rapport à une expérience de marché. Et donc je pense que ça va baisser. Et que par contre, une baisse pourrait éventuellement être favorable pour des investissements. D'autre part, vous avez donc les métaux précieux. Donc les gens disent, enfin les spécialistes, ou certains spécialistes disent que l'argent est particulièrement manipulé. Ce qui est sûr, c'est qu'il va une fois et demie à deux fois plus vite que l'or. Donc si l'or devait baisser, l'argent devrait baisser. Et on n'est déjà pas très cher. On est à 21, 22 dollars. On était monté il y a un an à 30 dollars. Il y a 10 ans à 50 dollars. Donc c'est quelque chose à surveiller de près. Attention, il y a un gros problème. La prime, quand on achète du physique, est extrêmement élevée. Donc ça suggère plutôt de passer par des achats papiers. Ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Et donc ensuite, vous avez les autres métaux de la famille des platinoïdes. Donc on pense aux platines. Qui est particulièrement utilisé pour les pots catalytiques diesel. Et qui est principalement fabriquée à 70% par l'Afrique du Sud. En particulier par une mine qui s'appelle Sibanae. Qui avait racheté l'Od Min. Vous avez également le palladium. Alors le palladium, il coûte beaucoup plus cher que le platine. Le palladium vaut environ 2000 dollars. Alors que le platine vaut 900 dollars. Et donc le palladium, il est fait en Sibérie par Norilsk. Et donc, question intéressante. Si les Européens veulent punir les Russes. Ils vont peut-être arrêter d'acheter du palladium. Pour se faire une substitution avec le platine. Qui est 90% aussi efficace que le palladium. Donc ça peut valoir la peine. Donc tout ça pour dire que finalement, entre les deux. Mon cœur balance plutôt pour le platine. Maintenant que pour le palladium. Suite à l'escalation des problèmes de guerre. Avec la Russie et l'Ukraine. Et indirectement les Européens. Et indirectement les Américains. Ensuite, vous avez le rhodium. Il est passé quand même de 23 000 à 12 000. Alors c'est vrai que c'est moitié prix. C'est intéressant. Mais très difficile à acheter. Très difficile à vendre. Marché de spécialistes. Pas de marché papier. Donc pas très intéressant. L'iridium est encore plus méconnu. Mais ça avait pris bien parti. On en reparlera pour une autre fois. Ce n'est pas le sujet. C'est effectivement un marché également. Tout aussi de niche que l'eurodium. Donc tout à fait difficile. Et voilà. Donc en gros, ma conclusion est la suivante. Le gold pourrait baisser de 50 dollars. Ce sera une super opportunité. Peut-être 75 dollars. Et l'argent devrait également baisser beaucoup plus vite. Donc il est probable que si on arrive à casser la barre des 20. Peut-être des 18. Surtout si on a un bitcoin qui baisse beaucoup. Puisque les gens disent que le bitcoin c'est de l'or digital. Et que l'or digital c'est un peu comme de l'or. Donc voilà. Pourtant il y a quand même une relation importante. C'est que moi on m'a toujours dit que leur noir et leur jaune étaient liés. Et que quand leur noir montait, leur jaune montait. Ce n'est pas le cas actuellement. C'est très clair. Donc le pétrole est à 120. Alors que le gold est à 1840, 1850. Donc ma conclusion est la suivante. Avec la guerre d'Ukraine qui continue à se développer. Et qui s'accentue. Puisque maintenant les russes parlent d'exproprier les propriétés des européens et des américains. De la même manière que les européens et les américains ont exproprié des propriétaires russes, des oligarques. Il est fort probable qu'il y ait un phénomène de substitution. Et donc ça voudrait dire que les européens arrêteraient punitivement de faire des pots catalytiques au palladium et en frais en platine. De ce fait là, ma recommandation pour la guerre d'Ukraine, tant qu'elle durera et tant que les tentations augmenteront. Et que le platine est deux fois moins cher que le palladium. Et bien donc je suggère de faire des achats en platine. Encore une fois, ceci est une simple réflexion de ma part et ne constitue en aucune manière une recommandation d'achat ou d'investissement. Prenez vos décisions, prenez vos risques, je ne suis pas responsable.